Salut à toutes et à tous, bienvenue à la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que comme ça vous aurez toutes les semaines, tous les vendredis à 18h, la notification de la sortie de cette vidéo, surtout si vous activez la petite cloche de YouTube. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à nous laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager parce qu'on a besoin de vous pour grandir et pour devenir encore meilleurs. Sous-titrage ST' 501 On a retrouvé l'air pur extérieur. Ça puait la merde, il faut préciser. Je crois qu'on ne l'avait pas assez dit. Non mais là, dans le résumé, c'est important. On l'avait un peu suggéré finement. Subtilement comme d'habitude. Très subtilement, que effectivement ça puait la merde. Et là, vous en êtes sorti en plein milieu de la nuit et vous êtes retourné à l'auberge du Poney Balour où vous logez. Vous avez pris un petit peu le temps de vous nettoyer et de vous coucher à moins que vous ayez une action spécifique à mener avant de vous coucher. Mais sinon, on reprend au moment où vous vous levez le matin. Moi, j'avais retenu qu'on voulait quand même interroger Fémy sur une chose ou deux. Peut-être qu'on peut le faire avant de se coucher. Alors, il est environ la 3h du matin. Ah bah c'est parfait. Pour la gueule. Si on a besoin de l'appeler demain et qu'on l'a fait au matin, on sera embêté. C'est vrai. Non mais t'avais pas dit que c'était un truc du genre... Le médaillon, ça se régénère à l'aube. À l'aube. Ah ouais. Parce que la dernière fois, tu nous as parlé de fragments d'Agarrette. Oui, de ma sœur qui cherche un fragment d'Agarrette. Tout à fait. Ah bah si quelqu'un dans le concorsum sait ce que c'est que ses fragments, ce sera lui. Tu prends l'initiative, tu... Mais oui, mais il m'adore en plus. Ok, bon. Ça va se passer. Donc vous brandissez le médaillon, vous prononcez le mot de code concorsum en pensant à Fémy. Et le cuir du médaillon disparaît progressivement. Un voile bleuté passe. Et je dois dire que ça met deux bonnes minutes avant de vraiment... De décrocher. Il va peindre avec ses petits yeux collés et ce bigoudi. Et vous finissez par voir en fait l'intérieur de la chambre de Fémy. En fait, c'est comme si c'était un objectif de caméra. Vous voyez, ça bouge dans la chambre et la lueur d'une bougie illumine le visage totalement endormi et ensuqué de ce pauvre Fémy. Ensu qui est, je rappelle, un gnome avec les cheveux dégarnis, des cheveux rouquins sur les côtés. Un long bouc très, très bien entretenu qui tire un petit peu sur le blanc. Et il est en chemise de nuit et il a vraiment des bonnes crottes d'yeux. Il ne fait pas le fier. Il a le visage bien froissé. Et qu'est-ce qu'il y a ? Bonsoir. Oui. Ça va ? Bonsoir, bonne nuit. Ah ben non, nous, on n'est pas encore couchés là. On vient à peine de filer nos aventures de la journée. C'est très bien pour vous, mais moi je dormais là. Ah. Depuis... Eh ben, ça fait bien 5-6 heures que je suis couché. C'est quasiment nul. Eh ben selon vous, pour des standards aventuriers, mais moi je ne suis pas aventurier. Bonjour Fémy. Bonjour. Mais trop dormir, ça épuise. Pourquoi elle fait ce geste, elle ? On ne se connaît pas, mais je fais partie de la vente maintenant. Eh ben, oui, on ne se connaît pas. Vous pourrez leur rappeler de ne pas m'appeler au milieu de la nuit, s'il vous plaît ? Ah non, mais là, ce n'est pas pareil, c'est une urgence. Ah, il y a une urgence. Il y a une urgence, on a affronté de nombreux dangers. Ouais. Et c'était urgent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, dépêchez-vous. Qu'est-ce que c'est cette urgence ? Pensez au plaisir quand vous allez vous remettre au lit et vous allez vous dire « Je peux me rendormir. » Je... Trêve de bavardage. C'est vrai que c'est bien, ça. C'est vrai que c'est bien. Qu'est-ce que vous me voulez ? Et déjà, on voulait vous présenter, enfin, te présenter Mina. Oui. On a recruté. Enchanté. Ça l'intéresse, je pense. Bonjour. J'espère qu'il y a autre chose. Non, non. Parce que ça, ça ne valait pas le coup. Elle est super sympathique. Parce que vous ne la connaissez pas. Bon. Non, non, mais il y a des choses derrière. Et la deuxième, c'est que là, on est toujours sur notre histoire de lutter contre Arawiti. Oui, ça, oui, oui. Le linceul, on se rapproche. On a des pistes. D'accord. Ça serait bien. Mais surtout, on est tombé sur une colonie de kobold. Attendez. Alors, attendez. Il a posé le médaillon sur quelque chose et il fait vraiment ce geste. Il est en train de me dire que vous m'appelez à quelle heure il est là ? Deux heures du matin pour me parler d'une colonie de kobold. Attendez, laissez-le finir. Parce que c'est pas tout. C'est épique quand même. Il y a un twist. C'est épique. Oui. Attention, je connais le sens du mot. Mais moi aussi. D'accord. Et ces kobolds sont en train de protéger. Avec tout ce qu'ils... Vous n'êtes pas prêts. J'ai envie de dormir. Vous n'êtes pas prêts, ça arrive aux sources. Ils sont prêts à mettre leur vie en danger. Pour protéger de tous les périls. Devinez. Un œuf de dragon. Un œuf de dragon. Elle, je l'aime bien. C'est bien. N'hésite pas à l'interrompre pour aller droit au but. Il est comme ça. Un œuf de dragon, d'accord. Un dragon rouge. Vous avez récupéré un œuf de dragon rouge ? Alors, pas vraiment. Pas récupéré, mais... Disons qu'on est caution de la sécurité d'un œuf de dragon rouge. Mais c'est une bonne chose, non ? On a bien fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de cet œuf ? Non, mais ça, c'était pour le rapport, en fait. On faisait le rapport. Mais on avait une autre question. Liée à Mina. Liée à Mina. Voilà. C'est moi. Enchantée à nouveau. Oui. Parce qu'en fait, on a appris. Donc, Mina cherchait sa sœur. Je lui fais l'introduction pour toi. Vous connaissez pas, Malken ? Une alpheline ? Elle s'appelle Malken ? Euh... Si, je le connais. Elle est du concorso. Comment ça, vous connaissez ? Ben, je la connais. Ça fait un moment que j'ai pas entendu parler d'elle, mais... Elle vous appelait aussi, comme ça ? Elle faisait. En fait, quand elle est rentrée dans le concorso, elle est rentrée en lien avec moi. Et vous n'avez pas une nouvelle depuis quand ? Là, ça doit faire... Ça fait six mois. Pas beaucoup, ça. Ça fait pas longtemps. Mais pourquoi vous me parlez de... Ah, c'est votre sœur. C'est ma grande sœur et je la cherche. J'ai plus de nouvelles et il faut que je la retrouve. Oui, ce serait bien parce qu'elle est sur une mission très importante. On m'a dit qu'elle était en route pour Kaopona, à la recherche du fragment d'Agares. Effectivement, ça fait pas... Oui, c'est ça sa mission, oui. Enfin, pas du fragment, des fragments. Il y a des fragments ? Il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça, Thémis ? Alors, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. C'est... On soupçonne que ce soit des... des reliques liées à... une créature mort-vivante très, très puissante. Une créature mort-vivante. Oui, une archiliche. Une quoi ? Je n'aime pas trop ce mot. Une archiviste. Une archiliche. Une archiliche. C'était ça, donc, archiliche. Archiliche. Oui, voilà, je ne sais pas pourquoi vous me faites répéter, mais... Moi, je ne connais pas. Moi non plus. C'est une créature... En gros, une lisse, c'est un magicien ou une magicienne mortelle... Vous êtes sûr que ce n'est pas une fleur ? Certains, que ce n'est pas une fleur. Qui fait tout un rituel très puissant afin de transférer son âme dans un objet et devenir immortel. Bon, ils deviennent des morts-vivants, mais ils gardent leur pouvoir magique et leur puissance, qui est d'ailleurs multiplié dans le processus. Donc, c'est très, très préoccupant, et c'est quelque chose sur lequel on travaille d'arrache-pied. Très bien. Agarès, oui, c'est une archiliche légendaire. D'accord. Elle a disparu il y a environ 800 ans. Ah, c'est... C'est une paye. C'est long. Ça fait une paye, comme vous dites. Et là, quelque chose qui vous fait croire qu'elle va revenir ? L'archiliche ? Oui. Le fait que ces fragments... Enfin, on appelle ça les fragments d'Agarès, ce n'est pas les fragments d'ailes de ton corps, mais c'est... En fait, les hélices ont besoin de ce qu'on appelle un phylactère pour transférer leur âme. Et là-dedans, c'est cet objet qui les rend immortels. Et ça peut être n'importe quel objet ? Souvent, c'est plutôt un objet de très grande valeur dans lequel ils transfèrent leur âme. Et là, la légende raconte que c'était une menace tellement importante sur le continent que des grands héros l'ont combattu et ont brûlé son phylactère qui a été réparti aux quatre coins du monde. Et les rassemblés... Les rassemblés pourraient provoquer le retour de cette terrible personne. Ça ressemble, en fait, les fragments, ça ressemble à une pierre noire comme vraiment comme la mort, avec cependant une lueur qui pulse comme une respiration dans une teinte violacée. Bon, on appelle ça les fragments parce qu'il paraît évident que celui sur lequel on a pu mettre la main, Malken, en l'occurrence. Il était évident que ce fragment faisait partie d'un tout plus volumineux et que ça a été brisé. Et en faisant des recherches, ça a été brisé par les héros qui ont combattu à Grèce. Mais donc, ma sœur est partie chercher les autres fragments ? Oui, sa mission, depuis à peu près cinq ans maintenant, c'est de retrouver ces fameux fragments afin de les mettre en sécurité pour prévenir le retour de cette affinition. Je suis peut-être débile, mais ce n'est pas une super idée. Oui, je me dis la même chose. Il ne faut pas les garder séparés, justement. Non, enfin, on veut les rassembler pour avoir un œil dessus, mais pas pour les reconstituer, bien sûr. Le plus simple fait qu'ils soient côte à côte n'est pas dangereux ? Non. Et si nous faisons ça, c'est parce que des forces obscures et maléfiques connaissent cette même légende et ont comme motivation de faire revenir à Grèce. Donc, nous préférons prendre le devant. Est-ce qu'on est sûr qu'il y en a quatre ? Oui, ça, c'est certain. Il y en a quatre. En fait, il suffira d'en avoir un et d'en prendre soin, puis voilà. Parce qu'avec trois, ils ne peuvent rien faire. On est d'accord. C'est possible. Mais on préfère prévenir plutôt que guérir. On ne sait pas. Nous n'avons pas une connaissance absolue de tous les rituels et de toutes les capacités magiques. Mais peut-être que quelqu'un d'extrêmement puissant pourrait faire un simulacre pour compléter le quatrième fragment. Donc, nous préférons être certains. Si on en trouvait un, comme ça, par hasard, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut nous le rapporter. Ah oui ? Oui. C'est plus important qu'un œuf de dragon rouge, par exemple, juste pour me situer. Ah oui, oui. Pour moi, oui. Agares, dragon, qui gagne ? Je ne sais pas mon genre de faire ce genre. C'est assez amusant. C'est amusant. Je dirais Agares. On joue vachement à ça dans mon pays. Parce qu'elle avait la capacité de lever des armées de morts-vivants pour la défendre. C'est sûr que c'est un dragon, ça. Mais le dragon, il a une armée de kobolds, quand même. Oui, bah voilà. Et il vole. Et il vole. Elle vole aussi. Ah oui ? D'accord. Selon les écrits, les légendes. Et Agares, Arawiti. Ça, c'est difficile. Attendez. Mais avec un handicap. Là, on ne regrette pas de s'être réveillé. Par exemple. Arawiti, mais qui n'a plus qu'un bras. Je dirais... Non, quand même, Arawiti. OK. Un chien. Un chien contre cinq lièvres. Ça, c'est moins amusant. Comme deviné. Mais ça a son intérêt aussi. Je n'ai pas l'impression que c'était parfaitement urgent. Épique. Moi, quand même. Eh bien, si. Parce que nous, on avait besoin de planifier notre journée de demain. Et on n'était pas trop sûr entre... Mais planifier vers 18h, la prochaine fois. On ne pouvait pas. On était en pleine mission. On était en pleine aventure. Autre chose. Comment ça va ? Ça irait mieux si je pouvais retourner à dormir. Ça, c'est sûr. Ça ne prend jamais le temps de vous demander comment ça va. Non, c'est vrai. C'est très gentil. Mais moi, je préfère quand le soleil est dans le ciel. Qu'on me demande comment je vais. Ça, c'est plus... Mais on aimerait bien. Si on avait le temps d'appeler en journée, on le ferait. Vous êtes où, vous ? Allez, allez. À peu de temps. Et vous avez beau temps ? Bon, c'est... Ça fait nuit, mais... Ça fait nuit. Et puis, oui, c'est vrai que j'ai tiré les volets. Je ne pourrais pas vous dire. Ah oui, c'est ça. C'est quoi, votre couleur préférée ? Bonsoir. Il pète sec. En vrai, on a des informations. Oui, bien sûr. Ah bah là, il y a un peu de... Donc, ma sœur est peut-être en danger. Elle est partie chercher les fragments. En tout cas, elle est vivante. Elle l'était récemment. Il y a six mois. Ça, c'est une super nouvelle. Je suis... Mais le cuisinier, il ne l'a pas vu il y a un mois ou deux. Il faut qu'elle nous retrouve, nous, du coup. Non, il ne l'a pas vu il y a un mois ou deux. Il y a longtemps. Ah putain, je voulais lui demander un truc. En vrai, je voulais lui demander un truc. On se rapproche. On ne peut pas le rappeler. Je voulais lui demander s'ils étaient liés. Tu vois, s'il y avait une espèce de truc. Genre, quand tu en as un, peut-être tu peux... Localiser les autres. Repérer où sont les autres. Une connerie comme ça, quoi. Je suis sûr que c'est possible. Ouais, mais on aurait dû lui demander. Mais je préférais lui faire des blagues que lui poser. Ouais, ouais. J'ai pas pensé. L'aube, c'est quoi, 6h du matin ? L'aube, là, on est en automne. C'est vers, ouais, 7-8h. Non, bah, attendons d'avoir une autre raison de l'appeler, peut-être. Non, mais du coup, moi, ce fragment, ça me rappelle ce qu'on a trouvé, quand même, chez la guenode. Pourquoi on ne lui a pas montré ? On ne voulait pas lui... Je ne voulais pas le garder pensé. Non, je n'ai pas pensé. On a été bons sur cet appel, là, je trouve. On a vraiment été excités. Il se fait tard, franchement, il faut qu'on l'appelle plus tôt, la prochaine fois. Ouais, mais là... Parce que là, il était connu, hein ? Là, franchement, j'avais presque l'impression de le déranger, quoi. C'est clair. Non, non, il était super content de faire les combats. Les combats et tout, ouais. Ouais. Vous avez un fragment ? Alors, on a quelque chose qui ressemble à un fragment. Qui pourrait être un fragment, mais on ne sait jamais. C'est un fragment de quelque chose, en fait. Mais bon, après, ça peut être... Est-ce que vous avez une pierre noire comme la mort, avec une lumière qui pulse comme un cœur dedans ? On peut lui montrer. On peut lui montrer. C'est pas beaucoup comme ça. Ah, tu nous diras si tu penses que c'est un fragment comme ça. Mais toi, tu sais à quoi ça ressemble, les fragments ? Pas du tout. Bon, ben voilà, donc c'est réglé. On va se coucher. On aurait dû le montrer à Fémini, si on veut. Non, mais montre-lui, ça va, ça va. Non, mais on peut... C'est pas un secret, mais on lui montre. Qui, là, déjà ? C'est moi ? Bah, c'est dans le sac. Dans le sac. Dans le sac à malice, oui. Je le sors. Il y a un petit fumet, une odeur de mort et de merde, qui se dégage du sac sans fond. Il y a des kobolds dedans. Et donc, tu vois dans la main de Korb, une pierre précieuse, qui est effectivement d'un noir absolu. T'avais jamais... Parce qu'on dit le noir, mais en fait, c'est toujours un peu du gris. Et là, c'est vraiment le noir le plus profond que tu puisses imaginer. C'est vertigineux, tellement c'est noir. Et ce noir est perturbé par, effectivement, une pulsation. Une lumière qui brille dans des teintes de violet. Et qui, comme la luminosité augmente, puis rebaisse. Et c'est à une fréquence d'une fois toutes les 30 secondes, à peu près. Ça y ressemble, quand même. Ça y ressemble. On peut dire que c'est un peu noir, comme la mort, là. Un petit peu. Moi, j'ai jamais vu plus noir. Ce que je pensais, moi, c'était de demander à la magicienne, là. Si elle veut bien... De la boutique ? Identifier l'objet. La petite dame sur son plateau ? Oui. C'est peut-être dangereux, non ? Est-ce que c'est pas un truc où il vaut mieux peut-être pas trop attirer l'attention sur le fait ? Parfaronner sur le fait qu'on ait ça, oui, non ? Exactement. En fait, on le montre à Fémy, la prochaine fois qu'on l'appelle. Parce que lui, on sait qu'il va pas nous faire une entourloupe. Et donc, on lui dit... Ah, au fait, on a oublié de vous dire... On lui a dit ? Non, on lui a dit si, on en trouve une. On n'a pas dit qu'on l'avait. Non, on lui a dit qu'on avait quelque chose qui ressemblait. Ah ouais ? Bah, je pense. Il nous a même pas demandé. Clairement, il faut le rappeler quand il est de meilleure humeur. Le pauvre, il avait pas les yeux en face des trous, là. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, demain ? On espérait rencontrer... Luang Chouk. Luang Chouk. Ah oui, exactement. Du chardon ardent. On s'était dit qu'on essaierait de prendre des informations, mais sans trop prendre la mèche. Et que c'était ni toi ni moi qui devions lui parler. Ouais. Bah, c'est-à-dire que moi, je... Ouais, pas très discret, quoi. Ouais. Pas attirer l'attention sur le fait que tu viens de t'affarner, tout ça. C'est ça. Donc, par élimination, ce serait plutôt vous. Peut-être mettons-nous d'accord sur ce qu'on veut lui dire, du coup ? Ce qu'on essaye d'avoir comme info ? Dans mon souvenir, on s'était dit qu'on allait voir comment on peut les aider. Qu'on venait dire qu'on avait entendu qu'ils avaient des problèmes de kobold. Et que, comme on s'était fait attaquer, on voulait leur montrer qu'on était dignes de confiance. Et qu'on pouvait peut-être plutôt bosser ensemble, ou en tout cas, bien s'entendre. Le chardon ardent ? Ouais. Avec les cadavres de kobold, pour leur montrer qu'on s'en occupait. C'est pour ça que j'ai des cadavres... D'accord. Ouais, c'est pour ça que t'as des cadavres de kobold dans le sac. En tout cas, faut qu'on assure, si on veut, cette histoire de transfuger les kobolds. On essaie de se le mettre dans la poche, on va croire qu'on a tué tous les kobolds. Est-ce que ça a joué espion ? Est-ce que ça a joué ignorant espion ? Bah, ouais. Tu vois, on dit, bah voilà pourquoi on est là. Parce qu'il va nous demander ce qu'on fout ici. Après, on peut dire qu'on s'est fait attaquer par les brigands, on les a fouillés, donc on sait qu'ils bossent pour eux. Donc c'est pour ça qu'on a dit, bah rencontrons-nous. Et trois, on a appris qu'ils avaient un problème de kobold, donc on a décidé de prendre l'initiative pour montrer qu'on est de bonne volonté. D'y aller, de tous les tuer ? Bah, en tout cas, de voir par nous-mêmes la situation. Non, mais qu'on dise tous la même chose, on les a tués ? Bah, on en a tué un certain nombre. Après, est-ce qu'on dit qu'on a éradiqué la colonie ? Peut-être qu'ils savent pas qu'il y a une colonie, c'est ça le truc. Je pense que si on en dit trop, ils risquent de... C'est crédible qu'il y en ait eu une vingtaine et qu'on les ait tués. Oui, je pense. Pas mal ? Bah ouais, c'est pas mal. On joue les ingénus, on a entendu qu'on pouvait rentrer un peu dans vos bonnes grâces en réglant ces kobolds, on s'en est occupé. Moi ? C'était trop facile, et puis voilà. Allez. Restons vagues sur ce qu'on a fait aux kobolds. Ouais. Dans l'espoir que lui, il nous donne des infos. Je dis n'importe quoi, mais s'il dit, ah ouais, vous avez tué les 500 ? Ouais, exactement. On dirait carrément. Bah ouais. Ah, on dit ça ? C'est pour ça que ça vaut le coup de se mettre d'accord sur une histoire hyper précise, je pense. Très bien. Vous allez vous coucher. Birzim, ton sommeil est un petit peu perturbé. Ouais, d'accord. Alors que tu es dans les limbes. C'est à cause de ça, c'est ça ? C'est pas à cause de la couleur du crayon que je t'ai donnée tout à l'heure. Tu vois des flammes infernales se matérialiser tout autour de toi. Un paysage désolé, des roches noires, et du feu, le ciel rouge et nuageux, des éclairs qui le transpercent et la silhouette d'un diable gigantesque que tu connais bien. Ses ailes de cuir violet, violacé, s'étendent devant toi. Tu vois son regard doré qui brille. Il te regarde et semble parcer ton âme avant de te dire « Je t'ai sauvé, toi. J'ai sauvé tes compagnons. Malgré mon avertissement, tu t'es entêté. Tes actions ne sont pas sans conséquences. Pour rassurer mes arrières, je vais avoir besoin que tu te rendes enfin utile. Dans la cité que tu as fuie réside une érudite. Elle possède un ouvrage que tu vas me rapporter. L'ouvrage est reconnaissable entre mille. Sa couverture est faite de peau humaine. Elle est gravée de ce symbole. » Il tend la main comme ça. Tu vois un symbole se matérialiser dans sa paume. Regarde dans ton petit coffre devant toi, sous l'écran d'un petit papier. Elle qui fait des tours de magie. Regarde dans ton coffre. Tu vois ce symbole se matérialiser devant toi. Le nom de cette érudite est Septima. Septima. Lainas. Lainas. Ne me déçois pas, Perzim. Et genre, il vous faut ça pour quand ? Plus vite possible ? Tu me sais. Ok. Je vous décevrai pas. Je l'espère. Dans ton intérêt. Il étend ses ailes. En trois battements, il s'envole et il repart vers une sombre montagne lointaine alors qu'un éclair transperce le ciel à nouveau. Et les flammes s'éteignent devant toi et tu tu te réveilles perlée de sueur. Tes compagnons Corbe et Dithmir ont l'air de dormir profondément, paisiblement. Et tu observes que Mina a l'air d'avoir le sommeil agité. Mina. Tu étais en train de rêver à la verte campagne où tu as grandi. La nature bagnodée avec ta grande sœur faire les 400 coups. Quand soudain, le ciel s'assombrit, prend des nuances rouges bordeaux, le paysage change, se métamorphose assez fluidement, rapidement. Et tu vois une désolation. La terre est morte. Les arbres sont privés de feuilles comme cramoisies. Dans le ciel, des éclairs blancs cisaillent le rouge du ciel. Des nuages menaçants et une silhouette diabolique. une grande créature avec des des cornes qui sont retournées sur elles-mêmes. Son regard jaune, doré te transperce. Tu ne me connais pas encore. Mon nom est Isati. Il y a peu de temps, je t'ai sauvé la vie alors qu'une créature démoniaque t'avait fait perdre connaissance. grâce à moi, toi et tes compagnons, vous êtes retrouvés magiquement dans un lieu en sécurité. Je suis un allié puissant qu'il est bon de garder dans sa manche. Je me suis dit qu'il souhaite une bonne chose que je me présente. mon pouvoir dépasse probablement ton imagination et je pourrais t'être d'une grande aide, mais ce n'est pas gratuit. je sais par exemple qu'il manque quelqu'un de très cher à ton cœur, à ta vie. La retrouver. Peut-être que c'est quelque chose qui te rendrait très heureuse. je pourrais t'aider. La première de mes interventions était gratuite. Les suivantes ne le seront pas. Je te laisse y réfléchir. Très bien. Il a un petit sourire en coin. Il a un certain charme. Je... Ouais. Tu peux parler, bien sûr. Très mafieux. Mais je sais que c'est vrai ou je peux confondre avec un cauchemar, ouais. Ok. Et... Qu'est-ce que vous voulez ? Nous discuterons de mon prix lorsque tu auras pris le temps de réfléchir. D'accord, mais le temps presse, si ça se trouve, je la trouve bientôt, Malken. On pourrait... faire un contrat d'alliance mutuelle, toi et moi. D'accord. Tu pourras en tirer de nombreux bénéfices. Comme ? Une piste valable pour retrouver Malken. Je sais précisément où elle se trouve actuellement. Il fait ça. Et là, tu as une image de Malken qui est enchaînée contre un mur de pierre. et vous... Ah ben, il est fort, hein ? Je te souhaite de passer une excellente nuit. Il repart avec ses ailes cordialement, sombrement. Et à nouveau, le paysage change et redevient calme et paisible. Mais tu sens dans ton ventre et dans ta gorge que tu as été profondément secouée émotionnellement par cette petite entrevue. Je sais que j'ai été visitée, quoi. C'est pas un cauchemar. Enfin, après, c'est sujet à interprétation, bien sûr. Oui, mais... Et au petit matin, chacune et chacun... Enfin, au petit matin, vous faites un peu une grasse matinée. Vers 10h30, 11h, vous sortez, vous reprenez conscience et... Une bonne nuit de repos. En tout cas, pour deux d'entre vous. Ah, j'ai dormi, moi. Ah, mais moi aussi. Confortable, hein ? Comme une morte. C'est du bien. Est-ce que mine de la, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une vraie nuit ? On ne fait pas assez de pauses, je pense qu'on devrait à un moment... Et on se couche trop tard. On se couche trop tard. Je suis d'accord. Et puis, on dit que c'est vraiment les heures avant minuit qui comptent pour être réparatrice. J'ai pas très bien dormi, moi. Ah, oui ? Non. Sommeil agité. Un peu des cauchemars sur ma sœur. Eh bien, on va manger en bout. Ça va te... Ouais, ouais. Ça va, toi ? Manger, ouais, manger. Oui, oui. Enfin, moi, je ne dors jamais bien. Ouais. Non, mais je veux dire, si je ne suis pas seul dans une pièce, je ne dors jamais très bien. Ah, pardon ? Bah, désolé, je suis habitude. Vous vous installez, vous prenez un petit déjeuner copieux qu'on ne va pas décrire. Et on va direct... Et ensuite, on va où ? On va à l'entrepôt. Et je me disais, Corde, tu penses que ce serait une bonne idée de leur emprunter un peu d'or au charbon ardent ? Je me dis, tant qu'on est là, peut-être qu'on peut fabriquer les objets magiques. Tu as le plus envie de leur emprunter de l'argent ? Bah, vu qu'on va les rencontrer. Mais attends, c'est un code pour dire leur voler ? Ou tu... Qu'est-ce que... Oui ? Non, non, c'est pour qu'on puisse acheter les objets magiques. Mais que... Attends, je comprends. Comment tu veux leur emprunter de l'argent, en fait ? Bah, en leur demandant. Ils font ça, non ? Ils ne font pas ça ? Mais tu sais, à des conditions vraiment nulles, hein ? Bah non, justement, je ne sais pas. C'est pour ça que je te demande. Bah non, c'est pas intéressant. Non, c'est pas les gens qui empruntaient de l'argent. Puis les contrats, généralement, c'est toujours un peu... Il y a toujours un perdant. Tu vas rembourser dix fois ce que tu as emprunté et puis... Non. C'est pas comme emprunter un ami, quoi. Tu vois ? Si seulement j'avais un ami avec beaucoup d'or. Bah, t'avais une amie avec beaucoup d'or, mais elle en a plus. Voilà, donc... Non, mais c'était bien dépensé. C'est bien dépensé. Bah, je te dirai ça dans une semaine. Oui, bon. Vous vous rendez à l'entrepôt. C'est une... C'est pas un entrepôt, c'est une manufacture. En fait, le long de la rivière, il y a tout un tas de manufactures qui ont toutes quasiment le même objet. C'est de fabriquer de la poudre noire. Puisque, je le rappelle, Cucheteil est la seule ville du continent où on sait fabriquer de la poudre noire. C'est un monopole. Et les manufactures, donc, traitent les matériaux de base qui sont extraits des mines dans les montagnes. et en fond, de la poudre noire avec une formule qui est absolument secrète. Et vous arrivez près de ce bâtiment qui est assez imposant. Et qui est vraiment comme le port salu. Il y a vraiment un panneau sur le devant qui indique que c'est la manufacture urguienne. Ce qui vous frappe un petit peu, c'est que il y a facile 4-5 personnes qui ont l'air d'être assignées à la sécurité du lieu. Il y a des gens qui sont... qui ressemblent un petit peu aux gars qui vous ont attaqués dans la ruelle hier. Donc, ils ont à peu près le même genre d'équipement. Et ils ont l'air de patrouiller un petit peu dans les environs et de garder l'œil ouvert sur les mouvements dans la rue aux alentours de la manufacture. Et il y a une petite... un comptoir extérieur d'accueil, visiblement. Vous, derrière ce comptoir, vous voyez un homme humain d'une cinquantaine d'années. On va au comptoir. On demande où on le chute ? Wanchuk ? Oui. D'accord, mais vous avez un rendez-vous ? Vous êtes... Normalement, oui. À midi. D'accord. Et vous êtes ? La compagnie du Baluchon. Vous me le dites comme si je devais l'écrire ? Non, vous n'avez pas une liste d'être à qui rendez-vous ? C'est pour ça. Non, non, c'est simplement pour vous annoncer. On va voir ce que... Je vous invite à patienter sur le côté. Il sort de sa petite loge. Il a l'air de s'adresser à quelqu'un. Il se réinstalle à sa petite loge. Est-ce qu'on peut essayer d'observer un petit peu la sécurité ? Voir s'il y a d'autres personnes qu'on n'avait pas forcément remarqué ? Est-ce que ça s'agite maintenant qu'il a annoncé quelque chose ? Bien sûr. Tu peux faire un test de perception si tu le souhaites. Neuf. Il n'y a rien qui te frappe. Tu as remarqué les 4-5 gars qui sont en patrouille, mais rien de plus. Une dizaine de minutes plus tard, il y a quelqu'un qui toque à l'intérieur de sa loge. Il se retourne. D'accord. Bon. Mon collègue va vous ouvrir. Effectivement, il y a une silhouette dans l'entrebaillement de la porte qui vous ouvre et qui vous salue. Bonjour. Compagnie du Baluchon. Un humain assez banal. Je vous invite à me suivre. S'il vous plaît, M. Wang Chuk va vous recevoir. Merci. Et il vous fait passer dans des couloirs. C'est du sol au plafond intégralement du bois. c'est une construction vraiment en bois. Et vous montez quelques escaliers, vous passez quelques passerelles au-dessus de tapis qui ont l'air de rouler magiquement avec des matériaux, des matières premières. De la rocaille et ce genre de choses. Et ensuite, vous arrivez devant un petit... devant une pièce avec une porte qui est vitrée à moitié et il toque sur la vitre et il vient. Et à l'intérieur, vous voyez une silhouette de nain. Il ouvre la porte et il vous fait signe de rentrer. Sur la porte, il y avait marqué contre-maître Wang Chuk. et c'est un nain qui a un âge apparent d'une quarantaine d'années. Il est de corpulence moyenne et ce qu'il distingue, c'est qu'il a de très très longs cheveux qui sont ramenés en un chignon au sommet de son tram. Et il a une barbe longue, fine et noire également. Il a des traits que vous commencez à ressembler... pardon, à identifier comme typique de la fédération de Cézanne, à savoir les pommettes assez hautes, des yeux bridés et un visage relativement rond. Et il porte un tablier de cuir marron très usé et il mâchonne un bâton de réglisse. Et oui, c'est bien, asseyez-vous donc. Merci. Il y a quelques chaises devant lui. Ça se fait. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Et voilà, on est arrivé en ville récemment là. Oui, hier. Comment ? Hier. Hier, exactement. Et on a cru comprendre bon déjà que voilà, vous étiez extrêmement respecté ici et voilà, nous on aime bien quand on arrive quelque part se mettre voilà, se venir se présenter aux personnes puissantes et puis éventuellement se mettre voilà, trouver un terrain d'entente, enfin voilà, quelque chose. Donc on a entendu, bref, je vais aller à l'essentiel, on a entendu parler de votre problème de kobold. On se trompe pas, vous avez bien un problème de kobold ? Oui. Non, vous avez pas l'air... Oh, pas particulièrement. Ah bon ? Bon, en tout cas, moi ça ne me concerne pas vraiment. Vous disiez que vous avez comme habitude de vous mettre bien avec les gens puissants dans la région. Non, ben, étant nous-mêmes... Oui, pardon. Est-ce que tuer quatre de leurs agents, ça vous semble être une bonne méthode ? En légitime défense, non, on évite, mais bon, si on se fait attaquer, on va pas se laisser faire. On se trouve une chose, c'est qu'on est meilleur que les agents existants pour le moment. Vous cherchez à être engagé ? Pourquoi pas ? Vous voulez faire sécurité ? Soldat ? Soldat du chardon à dedans ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui vous amène devant moi ? Voilà, on est intéressé par le travail et surtout par l'argent que rapporte le travail. Donc là où il y a du travail et là où il y a de l'argent, on va. D'accord. Et on suppose que ça peut être votre cas. Vous pouvez avoir du travail à nous donner. En tout cas, on a compris que dans la région... Ils vous jaugent un peu tous, ils regardent. En tout cas, vous avez compris quoi ? On a compris que dans la région, il y avait en ce moment des choses qui se passaient, des forces en place qui préparent des choses. On a pu en témoigner et donc on s'est dit que c'était sans doute ici qu'on pourrait trouver des bonnes affaires. Ah ! D'accord. Écoutez, vous avez l'air d'être très compétent. En tout cas, dans votre domaine, vous avez ce qu'il faut là où il faut. maintenant, pour rentrer au service du chardon à dents, il faut quelque chose de primordial. Ça s'appelle la confiance. Julien... J'imagine que ça s'obtient. La vôtre de confiance, j'imagine. Tout à fait. Julien, en jargon, ce ne sera pas un problème. Donc là, on l'entend. Oui. Vous l'entendez dire... Depuis le temps que tu attends ça. Quelque chose, dire une phrase... À tes souhaits. Ça ressemble à aucune langue que vous connaissez. Donc, je le regarde... Effectivement, comme vous disiez, la confiance, ça s'obtient. Seriez-vous disposé à relever une petite mission que j'aurais pour vous ? Dites-vous. Dites-vous toujours. Vous savez qu'à Cuchetay, on fabrique quelque chose d'unique au monde. La poudre noire. Bravo. Le secret de la poudre noire est très gardé. Jalousé. Ici même, dans cette manufacture, nous en fabriquons. Et nous avons pour ce faire des alchimistes. Hum hum. Que nous protégeons, que nous gardons comme la prunelle des yeux. et l'un de ces alchimistes a disparu il y a trois jours. J'aimerais qu'on le retrouve. Cet alchimiste s'appelle Dargey. D-H-A-R-G-E-Y. Il a disparu il y a trois jours. La dernière fois qu'il a été vu, c'était il y a quatre jours, alors qu'il quittait son poste de travail. et sa collègue Nima et Nima croit l'avoir vu entouré de deux silhouettes menaçantes à la sortie du travail il y a quatre jours. Je soupçonne qu'il s'est fait enlever afin d'obtenir de lui le précieux secret de l'élaboration de la poudre noire. Vous savez qui pourrait être intéressé par ça ? Nous sommes en affaire avec les chantiers navals de Fisnik. Fisnik, c'est la capitale de Gostion. Vous connaissez peut-être l'armada de Gostion qui est sans pareil. Ils ont une flotte magnifique et très bien armée. Elle est très bien armée grâce à nous, grâce à notre poudre. Il est très probable que ces fourbes marchands en est marre de payer le prix fort pour l'élaboration de cette poudre. À quoi il ressemble d'Argay ? C'est un aracucra. Donc mi-homme, mi-oiseau. Aracucra. Il est facilement reconnaissable puisqu'il a un visage de chouette. Est-ce que par hasard vous auriez un vêtement qui lui appartient ? Car, Alexandre, ici, mon compagnon peut flairer, peut tenter de flairer sa trace. Je pense que vous pourriez obtenir ça auprès de son épouse. On va vous fournir leur adresse. Merci beaucoup. Ça peut nous être utile si jamais. Des membres de mon organisation ont observé d'Argay quelques jours avant sa disparition en train d'avoir une discussion un peu agitée avec des négociants aux allures étrangères. Au gosier insondable. C'est une taverne tout proche. Mon hypothèse est que ces foutus marchands l'ont kidnappé peut-être emmenés chez eux mais j'imagine qu'ils ont voulu obtenir ce secret. Vous pensez qu'il va leur donner ? Si vous le retrouvez et que vous observez qu'il est sur le point de livrer ce secret, vous avez mon autorisation pour le tuer. C'est bien de le savoir. Si vous parvenez à remettre la main sur lui et surtout à savoir ce qui s'est passé, je pense que vous aurez gagné la confiance du sardon. Très bien. Du coup, les cadavres de kobold, ça ne vous intéresse pas ? On les jette ? Je peux jeter. Les cadavres, quels cadavres de kobold ? Non, parce qu'on avait pris les devants, on avait tué quelques kobold pour essayer de... Mais c'est vrai que ça n'a pas d'importance pour vous. Vous savez, les kobold, c'est quelque chose, c'est une petite marotte. C'est une petite obsession du responsable du chardon ardent. Ah, vous voulez dire... Vous voulez dire... Fin ? Finomorda, oui. Oui. Comme souvent, les gnomes détestent les koboldes. Hum, d'accord. Bah, passez-lui le message, alors dis-tu qu'on a tué un certain gnom ? D'accord. Ça ne sera plus un problème, quoi. Tu peux me faire un test d'insight ? Bah, 24. 24. Bah, oui. Tu sens qu'il t'a dit... Enfin, tu lui as dit passez-lui le message et il a fait... Mytho de ouf. Tu sens qu'il n'est pas à un échelon assez élevé pour accéder à ce gars-là. Non, je ne vois pas. Bon, en tout cas, voilà, c'était dans l'idée de vous donner un premier gage de confiance. Je vais le calmer. C'est très bien. C'est bien de prendre des initiatives. En général, c'est récompensé. Peut-être que si on trouve l'aracocra et qu'on sent qu'il est en train de craquer, on prendra une initiative. Parfait. Donc, le gosier insondable, c'est ça ? Le gosier insondable, c'est une taverne à 500 mètres de la manufacture. J'aime bien, ouais. Allons-y. On ne va pas vous déranger plus longtemps, vous devez être occupé. Merci beaucoup. C'est vrai, je suis très occupé. Merci beaucoup pour votre temps. Avec plaisir. Alors, à très vite. L'adresse de l'épouse, au cas où. Et il note sur un papier, il te donne une adresse. Merci beaucoup. On se casse. Ouais, ça. Ouais, si jamais Alexander, il peut flairer une piste. Ce serait bien qu'il ne soit pas parti à Fisnick. C'est quand même loin. C'est vrai que c'est loin. Est-ce que je peux checker si on est suivi ? Perception ? Essayez, en tout cas. Ouais. Ah ah ! Ah ah ! 20 OD, donc 22. 22 ? Vous n'êtes pas suivi. Vous êtes observé, mais statiquement. Et par une partie des employés, mais pas tous. Tu comprends aisément qu'il y a ceux qui sont conscients de travailler pour le chardon-hardent et d'autres qui... Pas du tout. qui bossent tranquillement. Voilà. Et lorsque vous sortez dans la rue, vous n'êtes pas spécialement observé, surveillé. Alors, on va chez cette pauvre femme ? Oui, que je lui prenne un petit slip, un petit culotte. Un petit tricot de peau. Voilà, il faut une odeur forte pour qu'il y ait une odeur forte pour qu'il y ait une odeur. Et on lui dit quoi ? Il faut peut-être une histoire, non ? Je pense qu'elle a vu que son mari a disparu. Je pense qu'elle est bien inquiète et qu'on lui dit qu'on va juste essayer de l'aider à la retrouver. Une alphine avec un chien, on fout. Oui, ce n'est pas très menaçant. Généralement, je suis... Oui, les gens sont assez sympathiques avec moi. Oui, pas forcément avec nous, par exemple. C'est vrai qu'on n'a rien. Moi, je m'entends super bien avec les gens. Oui, c'est à l'heure. Oui, t'as un privilégié, c'est normal. Mets-toi devant. C'est marrant, d'ailleurs, tu parlais en un moment, je n'ai pas compris. Oui, d'ailleurs, c'est quoi cette histoire de langue que tu parles ? Quelle langue ? On aurait dit un état du nain. La langue que tu as parlé. Je n'ai pas compris. J'ai dû parler vite. Oui, oui. Non, tu as parlé une autre langue, clairement. Il a compris, mais nous, non. C'était du nain. Tu parles nain. Du nain. On peut voir s'il ment, on peut faire un petit jet de... Tu peux faire une site, ouais. Mytho, va. Allez, terminé. Je fais six. Tu n'as pas l'impression ? Non, je ne sais pas. Tu ne saurais pas dire. C'est marrant, ça. Comment ça se fait que tu parles nain ? J'en ai déjà rencontré beaucoup. Oui, d'accord. J'ai rencontré plein de gens, je ne parle pas toujours leur langue. Non, mais j'étais ami avec des nains. Comment on dit bonjour ? J'adore apprendre. Je connais très peu de langue. C'est mon interrogatoire ? Comment ça se passe ? Non, mais on est curieux. On a envie d'entendre. Tout le monde parle plusieurs langues. Je parle elfe aussi, ça vous intéresse ? Comment on dit bonjour ? Ça m'intéresse. Bonjour en toutes les langues. Parce que tu avais des amis elfs aussi. Je te parle en elfe. Ok. Je te réponds en elfe. Donc on sait parler des langues, ça arrive. Oui. Je suis un aventurier. Parfois, je rencontre des gens. Si on tente de ne pas parler en langue. Pourquoi tu te braques ? Je ne suis pas braqué ? Qu'est-ce qui te fait de dire que je suis braqué ? C'est toi qui es braqué ? C'est chouette de parler d'un. Vous me braquez là, vous êtes tous les trois sur moi, c'est au président. Ok, c'est d'une, très bien. C'est chouette. Tu ne veux pas m'apprendre à dire bonjour ? Ce n'est pas grave. Et en parlant de chouette, je t'apprendrai à l'occasion, pas de problème. Merci. Ok, on y va ? Vous êtes sur le chemin. Ces conversations se passent en route. Et donc, après quelques minutes désagréables pour détenir l'interrogatoire, vous arrivez à l'adresse indiquée sur le papier. Et ce sera tout pour cette semaine dans La Bonne Auberge. On vous donne rendez-vous à la même heure la semaine prochaine, vendredi 18h, pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée et bon week-end. Sous-titrage MFP.